Voici l'histoire de celui qui se faisait appeler B-T-K, B-T-K en français. Il a sévi pendant 31 ans dans une petite ville du Kansas qui s'appelle Bichita, où il a tué 10 fois. Et dans l'une de ses lettres adressées à la police, il a écrit « J'ai un monstre en moi, je ne sais pas comment il est entré dans ma tête, je ne peux pas l'arrêter. » Pour débriefer cette histoire, j'ai invité un expert psychiatre, bien sûr, l'un des meilleurs, le docteur Daniel Zaguri. La réalisation est signée Céline Lebrasse. C'est l'histoire d'un gamin de 15 ans, Charlie Otero, qui un soir de février 1974, à Wichita aux Etats-Unis, rentre chez lui après l'école. Charlie et sa famille viennent d'arriver dans le coin. Il a hâte de dire à ses parents, qui s'est fait des copains, « Tiens, c'est bizarre. » La porte du garage est ouverte et le chien Lucky est dans le jardin. On ne laisse jamais Lucky dehors sans surveillance. Il aboie sur les gens. Charlie pousse la porte d'entrée et il entend son petit frère Danny et sa sœur Carmen qui hurlent. Il se demande ce qui se passe. Alors il fonce vers la chambre de ses parents et il les voit. Son père et sa mère, morts. Son père est par terre, les pieds et les mains ligotés. Sa mère est sur le lit. Ils ont tous les deux des sacs plastiques sur la tête, bien serrés, avec des cordelettes. Charlie est à la fois pris de panique et de rage. Il court à la cuisine, il attrape le plus long couteau et il hurle. « Qui que vous soyez ! Sortez ! Montrez-vous ! Je vais vous tuer ! » Personne ne répond. Alors il veut appeler la police, mais la ligne de téléphone est sectionnée. Alors il va chez les voisins. « Il faut appeler la police ! Il faut appeler la police tout de suite ! Mes parents ont été assassinés ! » Les voisins appellent et les agents Robert Boulin et Jim Lindbergh déboulent dans la foulée. Charlie les attend devant la maison. « Mes parents sont à l'intérieur ! Ils sont morts ! Mais j'attends encore un autre frère et une autre de mes soeurs ! Ils ne sont pas encore rentrés ! Je ne veux pas qu'ils voient ça ! » Les deux policiers entrent dans la maison. Et ils trouvent les parents dans leur chambre. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont dans la chambre du petit Joseph, 9 ans. Et ils le trouvent, la tête emballée dans un sac plastique. Et dans la cave, ils découvrent Joséphine, 13 ans. Pendu à un tuyau. « Mon pauvre Charlie ! Ils ne sont pas prêts de rentrer de l'école, ton petit frère et ta petite sœur ! » Ils sont morts ! Pour la police de Wichita, c'est une énorme affaire. C'est calme, d'habitude, par ici. Et ça démarre mal. Tout un tas de voisins prétendent qu'ils ont vu le tueur. Mais il y en a qui parlent d'un grand blanc maigre et d'autres d'un petit noir. Avec ça, allez faire un portrait robot. On est en 1974. Alors, oubliez l'ADN. La police scientifique trouve une trace de sperme sur la cuisse de la fille. Et une tache de sang sur la scène de crime. Qui révèle le groupe sanguin du tueur. Il est de Résus-O. Ce qui est assez banal dans le coin. À part ça, aucune piste. Alors en attendant, les habitants de Wichita rajoutent des verrous à leurs portes et des alarmes. Et ils ont bien raison. Car c'est un tueur en série qui a frappé. Et pour l'instant, la police ne sait rien de lui. Six mois plus tard, en octobre 1974, Don Granger, un journaliste du Eagle, l'un des journaux les plus lus du Midwest, entend dire qu'il y a du nouveau dans l'enquête sur le crime de Wichita. Trois prisonniers auraient des infos sur le crime. Et chercheraient à les négocier avec la police. Granger est sûr de son info. Alors il la balance dans son journal. Et quelques jours plus tard, son téléphone sonne. Alors, vous allez m'écouter attentivement. Je ne vais pas me répéter. C'est une voix dure et coupante, avec un accent du coin. Il y a une lettre sur l'affaire Otero, dans un livre à la bibliothèque publique. Allez la chercher. Et il indique dans quel livre se trouve cette lettre. Et il raccroche. Granger prévient immédiatement la police. Et un agent trouve la lettre à l'endroit prévu. Quelle lettre ? Je vous écris pour épargner aux contribuables les coups d'une longue et inutile enquête. Vos trois prisonniers cherchent juste à avoir de la publicité pas chère sur le dos des Otero. C'est moi qui ai fait le coup. Et je l'ai fait tout seul. Et pour être certain qu'on va le croire, il donne des détails que seule la police connaît. Par exemple, comment il a fait les nœuds qui ligotaient les parents Otero. Et cette lettre se termine par cette phrase terrible. « Je suis désolé. J'ai un monstre en moi. Et je ne sais pas comment il est entré dans ma tête. Je ne peux pas l'arrêter. Peut-être que vous le pourrez. Moi, je n'y arrive pas. Et il a déjà choisi sa prochaine victime. Vous savez ? » En bas de la lettre, il a signé B-T-K. B-T-K. Et il explique. C'est son modus operandi. C'est sa manière de tuer. B comme bind, qui signifie attaché. T comme torture et K comme kill. Tuer. B-T-K. Bind, torture and kill. Attaché, torturé. Tuer. Exactement ce qu'il a fait à la famille Otero. Au début, la police arrive à convaincre le journal Eagle de ne rien publier sur ce B-T-K. La lettre, ça doit rester secret. Mais le journal concurrent, le Wichita Sun, apprend l'existence de B-T-K et sort l'affaire sans prévenir. Ce que la presse ne sait pas encore, c'est que B-T-K est soupçonnée d'un autre meurtre, commis quelques mois après le massacre de la famille Otero. Catherine Bride. Elle a été poignardée chez elle après s'être cachée des heures dans sa penderie. B-T-K a déjà fait cinq morts et ça ne fait que commencer. Quand on remonte cette histoire à rebours, ça peut paraître étrange, mais pendant trois ans, B-T-K ne tue personne. Il ne se manifeste pas auprès de la police. Trois ans de silence. Et un retour triomphal. Le 17 mars 1977, à une heure de l'après-midi, toujours à Wichita, l'officier Fletcher reçoit un appel. Va immédiatement au 1311 South Hydraulic Street. Quelqu'un a signalé un homicide. Et quand il arrive, l'officier est accueilli par un voisin. Venez vite, venez vite, les deux fils de ma voisine sont venus tambouriner à ma porte. Ils disent qu'ils ont été enfermés par un homme dans la salle de bain. Ils se sont échappés en cassant la vitre. Mais c'est pas tout. Venez. Et le voisin conduit l'officier Fletcher dans la maison de la famille Relford, où vivent Shirley, 26 ans, et ses trois enfants. Enfin, vivez. La mère est étendue dans le salon, les bras attachés dans le dos, et sur la tête, elle a un sac plastique bien serré au niveau du cou. L'une des filles est assise à côté du cadavre. Elle pleure. L'officier Fletcher tente le tout pour le tout. Il défait le nœud qui ferme le sac plastique, et il tente un massage cardiaque. Mais c'est trop tard. Et c'est lui, Fletcher, qui signale au renfort quand ils arrivent. Eh les gars, faites attention au nœud. Ça ressemble beaucoup à l'oeuvre de BTK. Mais est-ce que c'est certain ? C'est tout l'enjeu de l'enquête qui débute. C'est Richard Lamunion, le nouveau chef de la police, qui doit répondre à la question. Au début, il repère tout de suite les différences entre les deux affaires. Déjà, les enfants ont survécu. La petite fille n'a pas subi de sévice sexuel, et le téléphone n'a pas été coupé. Le téléphone. Le téléphone. Richard Lamunion veut soudain vérifier quelque chose. Quelque chose qui le turlupine. Il va voir les enfants. Dites-moi, quand vous étiez enfermé dans la salle de bain, est-ce que le téléphone n'aurait pas sonné ? Si, si. Si, il a sonné plusieurs fois. Est-ce qu'à cause du téléphone qui sonnait, le tueur a tout simplement pris peur, et c'est pour ça qu'il aurait épargné les enfants ? Alors si c'est le cas, c'est peut-être BTK. Et il y a autre chose. Deux filles du quartier, des colocataires, disent qu'elles ont vu l'homme, et qu'elles l'avaient déjà vu auparavant, qui rôdaient autour de l'appartement de leur voisine. Et ça, ça, ça veut peut-être dire qu'il s'est rabattu sur Mme Relford, alors que ça n'était pas son projet initial. Donc plus de doute, c'est BTK. Les nœuds sont exactement les mêmes. Tout comme le sac en plastique. Les différences sont liées à l'empressement du tueur. Il est allé trop vite, il n'a pas pris le temps de couper le téléphone, et du coup, la sonnerie lui a fait peur. Il s'est enfui. Il a épargné les enfants. Mais c'est lui. C'est BTK. Mais une fois de plus, il s'est carapaté. Mais pas longtemps. Il rôde autour des maisons isolées de la banlieue de Wichita. Il cherche sa prochaine cible. Et quand il l'a trouvée, il est capable de l'observer pendant des mois, jusqu'au jour où il se faufile dans la maison. C'est ce qui se passe le 8 décembre 1977. Il se faufile chez Nancy Fox. Il se planque dans son placard et il attend qu'elle rentre. Quand elle rentre, elle ouvre le placard et il lui bondit dessus avec un revolver. Le lendemain, après avoir appliqué jusqu'au bout son plan attaché, torturé, tué, il est si galvanisé, si confiant en lui, il se sent tellement fort qu'il appelle la police d'une cabine. Cet enregistrement d'époque n'est pas très bon. Il vient simplement de dire qu'il venait d'y avoir un homicide au 843 South Perching. Il n'a rien dit de plus. Les policiers localisent la cabine et foncent sur place. La police de Wichita reçoit le renfort de spécialistes du FBI, des gars qui s'y connaissent en tueurs en série. Et au sujet de ce coup de fil imprudent et flambeur, voilà ce qu'ils disent. C'est une manière pour lui d'affirmer sa maîtrise de la situation. Il a une parfaite confiance en lui et dans le fait que la police n'est pas assez futée pour l'attraper. C'est pas gentil ça. Pour le jeune chef de la police la mignonne. Il les prend pour des nuls. Deux mois après le meurtre de Nancy Fox, le 10 février 1978, un paquet arrive dans la boîte aux lettres d'une télé locale de Wichita, Cake TV. Et quand le réceptionniste ouvre le paquet, il tombe sur une lettre et un poème signé B.T.K. A côté de son nom, le tueur a dessiné plusieurs nœuds coulants. Il se plaint qu'on ne parle pas assez de lui. Combien dois-je tuer de personnes pour qu'on parle de moi dans les journaux nationaux ? Ça commence à bien faire. Et ce qui l'exaspère, c'est que la presse ne soit pas au courant de son existence. Pourquoi ? Vous ne donnez pas mon nom à la presse au lieu d'essayer de cacher mon existence. Par exemple, B.T.K. l'étrangleur, le psycho, l'exécuteur de Wichita. Il parle des sept meurtres qu'il a commis. Ça y est, sept de faits. Vivement la suite ! Il donne une quantité effroyable de détails. Il a fait des dessins de ses victimes et un poème morbide sur la mort de la pauvre Nancy Fox. Ce type est complètement cinglé. Du coup, le FBI et la police de Wichita mettent en place une nouvelle stratégie. Ils veulent établir une communication avec B.T.K. C'est un narcissique, ça va lui plaire et l'objectif, c'est de l'amener à se trahir. Mais c'est un jeu dangereux, c'est le placer au centre du jeu. Il risque de se sentir plus puissant que jamais. Et puis, il faudrait prévenir les habitants du danger qui les guette parce que jusqu'à maintenant, pour les gens, les crimes sont des actes isolés. Ils ne savent rien de B.T.K. Il faut leur dire la vérité et tant pis si ça flatte les goûts de l'autre fou. Le chef de la police, Richard Lamunion, lâche la bombe dans une interview à la télévision. Je veux confirmer à la population qu'il y a bien un tueur en série à Wichita et qu'elle doit prendre toutes les mesures pour se protéger. Avez-vous des pistes sérieuses pour attraper le tueur qui se fait appeler B.T.K.? Honnêtement, nous n'en avons aucune. Et pendant l'interview, avec la complicité de la chaîne qui le reçoit, Lamunion fait diffuser deux images subliminales, deux images cachées, mais qui sont censées percuter le cerveau de B.T.K. Sur l'une d'elles, on peut lire « Appelez le chef de la police maintenant ». Mais ça ne marche pas. En revanche, la panique s'empare de la ville, les ventes d'armes explosent. Et la conséquence de tout ça, ce que la police n'avait absolument pas anticipé, c'est que B.T.K. disparaît de la circulation. La police met en place une task force spéciale, un groupe qui ne travaille que sur B.T.K. A sa tête, le lieutenant Ken Landwehr. L'idée, c'est que comme B.T.K. a l'accent du coin et qu'il frappe toujours à Wichita, il est de là, il est de pas loin, il est du Midwest et peut-être même de Wichita même. Les policiers ont remarqué que B.T.K. tape ses lettres à la machine. Mais il n'envoie jamais l'original. Il envoie des photocopies de mauvaise qualité. Alors ils se disent que c'est pour qu'ils ne puissent pas identifier la machine, la marque de la machine à écrire. Mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas le retrouver par la photocopieuse ? C'est pas courant dans les années 70, les photocopieuses. La police arrive à déterminer que B.T.K. a utilisé l'une des photocopieuses du campus universitaire de Wichita. Malheureusement, ce sont les photocopieuses les plus utilisées de la ville. C'est un cul-de-sac. Mais au moins, ça confirme qu'il est du coin. Mais ce qui reste le plus troublant dans cette enquête, ce sont ses pauses dans les crimes. Cette manière d'apparaître et de disparaître longtemps. après six ans de silence, B.T.K. signe un nouveau meurtre en avril 1985. Une femme seule de 53 ans, Marine Edge, attachée, torturée, tuée. Puis il disparaît à nouveau, six ans, avant de frapper à nouveau en 1991 en tuant Dolores E. Davis dont il jette le corps sous un pont. Et puis, il fait à nouveau une pause. Entre-temps, il est devenu une légende urbaine. C'est une histoire qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Sauf que maintenant, on a son ADN. Eh oui, la science a fait des progrès. Les tâches de sperme qu'on a retrouvées sur certaines de ses victimes ont livré son identité génétique. Alors pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais si on l'attrape, ça permettra de le confondre tout de suite. À moins, à moins qu'il ne soit mort. On est en 2004. Son premier meurtre date de 1974. Son dernier meurtre de 1991. Il y a 13 ans. Pour marquer le 30e anniversaire, le journal Eagle publie un grand dossier. Même si ceux qui ont vécu ces horreurs n'ont pas oublié B.T.K., aujourd'hui, toute une nouvelle génération de Wifi Tans n'a strictement jamais entendu parler de lui. Et c'est très bien ainsi. C'est cet article qui va réveiller B.T.K. Quelqu'un qui est toujours là, dans l'ombre, attentif. Après 13 ans de silence, le Eagle reçoit une lettre venue tout droit d'un passé qu'on croyait lointain. Elle est signée B.T.K. Quand ils reçoivent la lettre, les journalistes du Eagle sont dubitatifs. Ça fait plus de 10 ans qu'il a disparu. C'est pas lui. C'est impossible. Alors, est-ce que c'est vraiment lui ? À l'intérieur de l'enveloppe, il a glissé une photo. C'est un cliché qui représente trois femmes mortes allongées sur le sol. Deux d'entre elles sont les dernières victimes de B.T.K. La troisième est la victime d'une affaire de 86 non résolue. La lettre qui accompagne la photo est signée Bill Thomas Killman. On retrouve les initiales B.T.K. Mais c'est la première fois qu'il signe comme ça. Le rédacteur en chef Tim Potter remarque un détail. Regarde ! Regarde la manière dont il a tracé la lettre B. C'est exactement pareil que dans ses lettres d'il y a 10 ans. Vu de côté, ça m'a toujours fait penser à une paire de seins. Les journalistes envoient la lettre à la police et elle atterrit au bureau du lieutenant Ken Landwehr. Ça fait 13 ans qu'il n'a pas eu de signe de B.T.K. Vous imaginez ? 13 ans ! À la seconde où il pose ses yeux sur cette lettre, il sait, c'est lui et il se dit qu'il est prêt à tuer à nouveau. Alors la petite task force mise en place il y a 13 ans se remet immédiatement en marche et Ken Landwehr reprend la stratégie d'autrefois. Il veut le faire sortir de son trou. Je dois me mettre en avant. Je dois m'adresser à lui publiquement. Je dois le flatter pour qu'il s'adresse à nous. Un excès de confiance, une erreur et on l'attrape. Mais se mettre en avant comporte une part de risque. Le FBI prévient Landwehr. Il va devenir obsédé par vous. Il peut s'en prendre à votre famille. Je sais. Mais c'est notre dernière chance. Ken Landwehr convoque immédiatement une conférence de presse. Et il révèle l'existence de cette nouvelle lettre et les menaces qui l'accompagnent. Au cours de cette conférence de presse, ça n'est pas tellement aux journalistes qu'il parle. C'est à lui, à BTK. C'est une des affaires les plus difficiles de ma carrière. Sans doute la plus difficile. Je trouve même que l'individu qui a fait tout ça, je serais très curieux de lui parler. BTK se manifeste. Il envoie d'autres messages et notamment dans des paquets de céréales gravés à ses initiales qu'il abandonne de ci, de là. Les échanges de messages durent pendant des mois. BTK a l'air d'apprécier qu'on s'intéresse à lui. Et il vient d'annoncer qu'il a repéré sa prochaine victime. Mais il va commettre une erreur. Sa première erreur. Il dépose l'un de ses paquets, l'une de ses boîtes de céréales qui lui sert de boîte aux lettres dans un parking couvert qui est équipé de caméras de surveillance. Et sur les images, on ne voit pas son visage mais on voit bien sa voiture. C'est une Jeep, une Cherokee noire. Après quoi, il va commettre une autre erreur. Décisive, celle-là. Dans une de ses lettres à la police, il demande « Dites-moi si l'on peut ou pas tracer une disquette informatique. Dites-moi la vérité, je vous fais confiance. répondez-moi par petite annonce. » C'est le moment. Ken Landwehr tente le tout pour le tout. Bien sûr qu'il peut identifier l'origine d'une disquette grâce aux métadonnées mais il lui répond que non, que ça n'est pas possible, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Et Bitiquet lui envoie une disquette. Et en analysant les métadonnées de la disquette, la police trouve les informations sur le propriétaire de l'ordinateur. La disquette provient de l'église luthérienne du Christ, une congrégation installée au nord de Wichita. Mieux que ça, on a un prénom. Celui qui a enregistré la disquette s'appelle Dennis. Le plus simplement du monde, la police va tout de suite sur le site de la congrégation. Son président s'appelle Dennis Rader. Bitiquet s'appelle donc Dennis Rader. Il aura fallu 31 années d'enquête pour en arriver là. Ken Landwehr envoie un de ses hommes vérifier la marque de la voiture de ce Rader. C'est un Jeep Cherokee noir. Il y a dans ses fichiers l'ADN de la fille de Rader. Il fait comparer avec l'ADN de Bitiquet. C'est le même. Il en est sûr maintenant. Il a identifié Bitiquet. Il ne reste plus qu'à l'arrêter. Le 25 février 2005, Dennis Rader, alias Bitiquet, rentre chez lui au volant de son Cherokee. Sortez de la voiture ! Le lieutenant Ken Landwehr s'approche, son pistolet pointé vers la portière. Un homme en sort, un petit homme à moitié chauve, un peu barbu. Landwehr lui passe les menottes. Bitiquet est enfin attaché. Dennis Rader n'avoue que 4 mois plus tard. Tous, tous les meurtres, dans le détail et ça n'a pas l'air de l'affecter. Lunettes de comptable, petits boucs et cheveux clairs semés, il détaille toutes les horreurs commises durant ces 30 dernières années. Sans exprimer le moindre sentiment d'une voix parfaitement monocorde. Il est marié, père de deux enfants, il est le président de son église et son métier, vous n'allez pas le croire. Il a été embauché par une société de sécurité pour surveiller les maisons de Wichita. Il s'est enrichi de la terreur qu'il a lui-même créée. Jugé en 2005 pour les 10 meurtres qu'il a commis, Bitiquet échappe à la peine de mort. Ses crimes ont eu lieu avant 1994 et à cette époque, le Kansas avait aboli la peine capitale. Il est donc condamné 10 fois à la réclusion criminelle à perpétuité. Dennis Rader, alias Bitiquet, mourra donc en prison. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un tueur en série américain qui se faisait appeler Bitiquet pour Bind, Torture and Kill, attacher, torturer, tuer. Histoire que je vais débriefer maintenant avec l'un des plus célèbres experts psychiatres que nous ayons aujourd'hui en France, le docteur Daniel Zaguri, auteur notamment de l'énigme des tueurs en série disponible aujourd'hui chez Pocket et paru à l'époque chez Plon. Bonjour Daniel Zaguri. Bonjour Christophe Onelat. Comme ça, à chaud, que vous inspire le bonhomme Bitiquet ? C'est ce qu'on appelle un psychopathe ? Écoutez, il m'inspire beaucoup de choses. Évidemment, je ne l'ai pas examiné mais je me pose beaucoup de questions. La première chose, si vous voulez, ça montre bien qu'il ne faut jamais généraliser parce que quand on évoque les tueurs en série, on dit c'est le gigantisme américain, il passe d'État en État et voilà un tueur en série qui est local, qui tue au même endroit. Dans la même petite ville ? Dans une toute petite ville. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a intrigué, c'est qu'on ne trouve pas de choses extraordinaires pour ce qui concerne son enfance alors que la biographie de la plupart des tueurs en série, c'est une biographie faite de carences, de sévices, de maltraitances, d'abus sexuels et chez lui, semble-t-il non. Semble-t-il, parce que si on va chercher, peut-être qu'on prouvera. Mais ça n'est pas s'exposer effectivement comme c'est raconté par exemple dans l'histoire d'un tueur en série comme Edgine dont le papa était alcoolique, dont la maman était morte très jeune, qu'il avait lui-même assisté pendant sa maladie, etc. Donc des traumas qui se sont additionnés et qui peuvent expliquer. Là, effectivement, on n'a pas d'explication. Alors, si vous voulez, dans mon expérience, en tout cas en France, bon, alors, c'est rarissime qu'on ait une biographie, si je puis dire, assez lisse. Dans mon expérience, c'est souvent des malades mentaux qui, si je puis dire, à un moment donné, se structurent sur un mode pervers défensif. Vous voyez, ça, je l'ai vu deux ou trois fois. La question est posée, d'autant que dans sa biographie, on note un fléchissement scolaire, on note une rupture des conduites, à la pré-adolescence. Bon, en tout cas, c'est une question qu'on peut poser à laquelle, évidemment, je ne peux pas répondre de manière formelle aujourd'hui. Probablement psychopathe, on est d'accord. Ah non, mais attendez, là, ça ne me fait pas l'ombre d'un doute. Mais si vous voulez, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Un psychopathe, c'est quelqu'un qui sait qu'il fait le bien et le mal. C'est la grande différence avec le psychotique, mais qui choisit quand même le mal. Alors, si vous voulez, il faudrait nuancer parce que si on fait des études épidémiologiques, on va vous démontrer qu'il y a 2% de psychopathes, par exemple, dans la population générale. Fort heureusement que Dieu nous en garde, il n'y a pas 2% de tueurs en série. Donc, quand on a dit psychopathe, on n'a pas dit grand-chose. On a dit quelque chose, effectivement, mais bon, ça ne résume pas l'ensemble du problème. Pervers est le bon mot, alors ? Non, il ne faut pas chercher un bon mot, Christophe Ongelat. Quand je me suis intéressé au tueur en série, j'ai essayé, justement, de montrer que, dans la plupart des cas, on avait une articulation entre une angoisse fondamentale de niveau psychotique, ou en tout cas, une angoisse de néantisation, une dimension perverse et une dimension psychopathique. Et c'est l'articulation des trois qui fait le tueur en série avec cet élément absolument fondamental qui, chez lui, saute aux yeux et qui est le clivage. Le clivage, c'est ce qui fascine d'ailleurs le public, c'est-à-dire cette capacité à soutenir une personnalité lambda, banale, c'est ce que j'appelle monsieur tout le monstre. Donc, vous avez quelqu'un comme ça qui mène une vie ordinaire et qui, à côté de ça, a des comportements tout à fait ahurissants. C'est cette double vie qui est très, moi j'ai trouvé très intéressante, par exemple, qui fait qu'il est à la fois, à certaines périodes de sa vie, un tueur extrêmement pervers et à côté de ça, le président de l'église luthérienne. Absolument. Et sa fille le dit, le dit de façon remarquable, elle dit si vous me demandez de concilier les deux aspects, mon cerveau explose. C'est-à-dire que c'est impossible. C'est impossible d'arriver à mettre ensemble ce qu'on connaît de la personne et ce qu'on apprend de lui. C'est quelque chose, si vous voulez, alors ça c'est une réaction universelle, c'est une réaction qu'on repère à chaque fois qu'il y a ce mécanisme si singulier qui est le clivage. Alors le clivage, expliquons le clivage. Le clivage c'est quoi ? C'est une sorte de bouchon que certains pervers sont capables de mettre sur ce qu'ils ont fait pour au fond ne pas culpabiliser pendant toute la période qui suit. Ça va plus loin que ça. C'est une déformation du moi. C'est une défense extrêmement puissante qui fait que le sujet, si vous voulez, n'est pas morcelé, ne part pas en mille morceaux comme c'est le cas dans certaines psychoses, mais qu'il est capable malgré tout de conserver une certaine adaptativité au prix d'une coupure avec lui-même qui fait qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de zone de destructivité mais qui demeure enquistée, qui est à part du reste de la personnalité. Ce qui fait qu'on a une pseudo-normalité et à côté de ça, ces actes absolument incroyables qui défilent en tendement. Il y a cette obsession que l'on parle de lui, cette volonté qu'on parle de lui dans la presse nationale et pas que dans le journal local. Alors moi, quand je me suis intéressé aux tueurs en série français, j'ai été surpris parce qu'on ne retrouve pas ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas retrouvé. Je cite toujours Guy Georges quand on lui demandait qu'est-ce que vous faisiez quand on parlait du tueur de l'Est parisien, il disait je me planquais. Il n'y a pas cette espèce de besoin de narguer la police qui d'ailleurs a perdu BTK. C'est pour ça qu'il s'est fait appréhender. C'est le narcissisme. C'est pour le moins pour le moins c'est-à-dire on attribue l'un des meurtres à quelqu'un d'autre il ne le supporte pas il ne le supporte pas et il va donner il va donner des informations pour montrer que c'est lui et c'est lui et ce n'est pas un autre. Donc, c'est du narcissisme le mot est faible. Oui, oui, c'est du narcissisme absolument. Vous avez été Daniel Zaguri l'un des experts psychiatres de Guy Georges et de Michel Fourniret qui sont nos deux grands tueurs en série français. Je citerai donc un troisième qui est Francis Holm mais j'aurais du mal à en citer un quatrième en vérité. Alors qu'aux Etats-Unis il y en a des dizaines. Ce ne sont pas des histoires dont je raffole parce que souvent elles renvoient à des malades mentaux et finalement les gestes commis par les malades mentaux sont les moins rationnels et donc les moins intéressants à raconter. Mais comment est-ce que vous vous pouvez expliquer que ces choses-là soient américaines et ne soient pas françaises et d'ailleurs pas européennes en vérité ? Je pense qu'il faut être un petit peu moins tranché que ça. Moi j'en ai examiné une quinzaine. J'en ai examiné une quinzaine parce que certains n'ont pas du tout été médiatisés pour des raisons diverses. Donc ce qui me frappe moi c'est pas tant le nombre que le type de personnalité qu'on observe. Et je m'empresse de dire d'ailleurs que j'en ai examiné une quinzaine qui sont tous très différents les uns des autres. Mais Guy Georges et Fourniré par exemple est-ce qu'il ressemble à BTK ? Alors non pas du tout. Pas du tout pas du tout. Si vous voulez Guy Georges c'est un déséquilibré psychopathe qui ignorait les raisons pour lesquelles il agissait ainsi et qui avait une certaine honte de ce qu'il avait fait. Fourniré à l'autre à l'autre extrême c'est un immense pervers qui a eu très longtemps pour forger si je puis dire une cuirasse perverse et un mode opératoire qui s'est fait aider à un moment de sa vie donc qui a basculé dans le crime avec Monique Olivier et là on est dans autre chose. Moi ce qui me frappe si vous voulez c'est que c'est moins spectaculaire il n'y a pas ce défi y compris sur la scène du crime parce que ce qu'on voit aux Etats-Unis si vous voulez souvent c'est dans la scène du crime elle-même par exemple un fusil dans le vagin pour que le premier témoin le premier policier qui arrive soit effrayé avec cette dimension de pied de nez terrible donc il n'y a pas ça il n'y a pas la recherche de notoriété il n'y a pas un certain nombre de choses Mais alors pourquoi cette différence alors entre la France et les Etats-Unis est-ce que ça tient à notre système psychiatrique qui quelque part et Dieu sait s'il est critiqué prend mieux en charge les malades mentaux alors cher Christophe l'immense majorité des tueurs en série ne sont pas des malades mentaux je veux dire qu'il faut arrêter d'associer violence extrême et maladie mentale donc là-dessus d'accord vous venez d'expliquer que Guy Georges était psychopathe que Fourniré était un psychopathe pervers donc ils sont malades mentaux eux aussi non ils ne sont pas malades mentaux non non ils ne sont pas malades mentaux ils ont des particularités ils ont des troubles de la personnalité ils ont des singularités ils ont la perversion n'est pas une maladie mentale non il faut faire très 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 attention parce que vous savez ça c'est la source de la stigmatisation dans le public et oui c'est pas possible c'est pas possible c'est plus possible d'accepter ça c'est encore moins possible aujourd'hui dans l'état de la psychiatrie en France si vous voulez il faut faire la guerre aux médias voilà je vous fais la guerre Christophe Amblat ça veut dire qu'il n'y a pas actuellement je vous interdis d'associer maladie mentale et violence ça veut dire qu'il n'y a pas actuellement dans les hôpitaux psychiatriques français des gens qu'à dessein on a mis à l'écart car s'ils étaient libres et ils pourraient l'être dans d'autres pays violents en série alors attention il faut toujours être nuancé je vous ai dit que l'immense majorité n'était pas des malades mentaux il y en a je pense à un en particulier que j'ai examiné il y a très longtemps et qui est toujours en unité pour malades difficiles et qui m'avait tellement frappé que c'est à partir de lui que j'ai commencé à m'intéresser aux tueurs en série donc si vous voulez on est dans un petit pourcentage ce petit pourcentage il existe mais la raison pour laquelle il y en a probablement plus très probablement plus aux Etats-Unis qu'en France elle est à chercher ailleurs elle est peut-être liée à l'histoire on le voit bien aujourd'hui avec le Covid qui révèle toutes les failles des Etats-Unis c'est un pays de violence qui est fondé sur la violence qui est fondé sur le génocide bon je ne vais pas me mettre à dire du mal des Etats-Unis le génocide des Indiens qui est l'acte fondateur des Etats-Unis qui inclut la violence dans leur histoire c'est peut-être aussi l'image de la mère anglo-saxonne ça aussi c'est sûrement important on avait remarqué à un moment donné puis on a dit non c'est pas vrai c'est pas tout à fait vrai etc la criminalité des Noirs rapportée au nombre est supérieure à la criminalité des Blancs néanmoins il y a plus de tueurs en série Blancs que Noirs bon voilà mais ça c'est des questions qu'on peut se poser la question du pourquoi ça je si vous voulez elle relève d'une analyse criminologique sociologique complexe oui mais ça m'énerve parce que personne ne répond jamais à ma question et pourtant non mais personne ne répond si 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 écoutez il y avait eu un livre formidable évidemment son nom va m'échapper là puisque vous m'interpellez directement non il y a des hypothèses il y a des hypothèses je vous en ai fait quelques-unes mais il n'y a pas de réponse tranchée non non mais attendez 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 des tueurs en série il y en a beaucoup aux Etats-Unis en Russie sur les territoires asiatiques bon mais pas en Europe mais pas en Europe en Afrique du Sud mais probablement probablement en moins grand nombre qu'est-ce que vous appelez d'ailleurs vous tueurs en série parce que il y a la base mathématique qui dit que la série commence quand on en a tué plus de deux mais bon à mon sens ça n'est pas très recevable on a souvent dit qu'il fallait qu'il y ait des points communs dans la mise en scène qu'il y ait des rituels pour qu'on puisse parler d'un tueur en série oui alors il faut bien des définitions il faut bien des définitions donc il y a une définition du FBI c'est trois homicides deux sang-froid et séparés dans le temps c'est-à-dire qu'il ne faut pas les confondre avec des tueurs de base ça c'est autre chose ou avec les spree killers c'est-à-dire qui tuent qui tuent si vous voulez dans un élan un grand nombre de personnes ça c'est des tueurs une fois qu'on a une fois qu'on a posé une définition moi il m'est arrivé d'expertiser des sujets qui avaient tué deux personnes par exemple mais il y avait un certain nombre de caractéristiques qui donnaient à penser que peut-être s'il n'avait pas appréhendé il serait rentré dans une série criminelle donc ce qui moi fondamentalement me semble être au coeur du phénomène criminel des tueurs en série c'est il faut se souvenir de la définition de le mot le mot tueur en série il a été créé par Ressler donc c'est un policier du FBI qui se souvenait des films de son enfance quand les serial qu'il allait voir le samedi soir quand si vous voulez vous sortez d'une séance et vous n'avez de cesse de penser à la séance suivante donc si vous voulez c'est un crime en appelle un autre qui en appelle un autre qui en appelle un autre c'est ça fondamentalement les crimes en série sont si je puis dire quasiment cinématographiques c'est à dire que c'est quelque chose de dynamique enfin dynamique au sens au sens de la dynamique au sens clinique si vous voulez c'est à dire que un crime en appelle un autre qui en appelle un autre c'est ça fondamentalement je me souviendrai de cette leçon merci docteur Zaguri expert psychiatre l'un des plus nommés en France dans les plus gros dossiers vous l'avez compris des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr l'un des plus gros dossiers l'un des plus gros dossiers m'acquadre t'un des plus gros avec un petit peu